Bonjour à toutes et à tous, nous sommes sur le plateau de la huitième édition de la conférence Risques Pays organisée par Bloomfield et nous sommes en compagnie de la ministre de l'économie, du plan et du développement, madame Cabagnale. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Le gouvernement ivoirien assiste depuis plusieurs années maintenant à la conférence Risques Pays, en quoi c'est important pour l'exécutif de participer, d'être là chaque année ? Écoutez, je vous remercie déjà de me donner l'opportunité de m'exprimer sur ce rapport. Je viens d'ouvrir, de lancer sa présentation, la journée qui lui est consacrée. Vous l'avez dit, ça fait huit ans que Bloomfield sort ce rapport. C'est une évaluation de la santé de notre économie et avec l'expertise de Bloomfield, de plus en plus d'opérateurs privés sont attentifs à l'appréciation que Bloomfield fait de l'économie. Il est évident que le dialogue auquel invite le gouvernement, nous devons le tenir, pour éventuellement expliquer certains aspects du rapport, pour également, sur les points qui pourraient être des éléments d'interrogation, rassurer les investisseurs que le gouvernement est en train de travailler pour faire en sorte que l'environnement d'investissement soit le plus attractif. Vous avez donc obtenu, enfin la Côte d'Ivoire a obtenu donc la note de 6,5. 6,5 c'est la plus haute note qu'elle a obtenue depuis le début qu'elle est notée par Bloomfield. Qu'est-ce qui a pesé dans la balance selon vous ? Et est-ce que vous attendiez aussi à une telle note ? Écoutez, 6,5, nous pensons que c'est une note qui est méritée. Nous avons une économie qui croit, qui croit de façon continue depuis déjà longtemps. Nous avons montré en 2020, l'année qui a suivi donc la COVID, presque toute l'Afrique a connu une décroissance. La Côte d'Ivoire est restée à un taux de croissance positif, même si c'est un taux de croissance qui est un peu faible. Mais la Côte d'Ivoire s'est montrée résiliente et il y a tout de suite le rebond avec une croissance plus grande. Cela traduit la pertinence des réformes et des investissements que l'État fait, pour attirer le secteur privé. Parce qu'il faut le savoir, l'économie ivoirienne est tirée par le secteur privé. Quand on regarde le taux d'investissement, on a à peu près 6,5 % de taux d'investissement de l'État et vous avez le taux d'investissement du secteur privé qui est autour de 17 %. Cela peut dire de façon relative comment... C'est important pour nous le regard que le secteur privé jette sur l'attractivité de notre économie. Nous avons depuis deux ans une note au-dessus duquel Blumfield dit aux investisseurs que la Côte d'Ivoire est un lieu où on peut investir sans grand risque et c'est quelque chose que nous venons saluer. Dans ce rapport, Blumfield aussi depuis tous les ans fait des recommandations à la Côte d'Ivoire pour réduire son risque pays. Est-ce que ces recommandations-là sont écoutées et appliquées aussi ? Bien sûr que ces recommandations sont écoutées. C'est pour cela que d'année en année, nous améliorons notre notation. Nous travaillons sur les défis qui sont les défis de l'économie. Le regard que Blumfield fait, c'est aussi un peu le regard des investisseurs privés. Donc l'État qui est là au lancement du rapport est également à l'écoute des conclusions du rapport pour améliorer son action en faveur de l'attractivité de la Côte d'Ivoire. Merci Madame la Ministre. Merci et félicitations. Merci. 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 Merci.